non 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 et non pas de neufs presso bon allez hop c'est parti et c'est là c'est là salut à vous salut hasta salut tout le monde salut et la force du geek qui redémarre salut à tous on est aujourd'hui allez moi le faire le mardi 26 juin 2018 il fait super beau il fait super chaud et salut 4k salut carnault qui arrive aussi donc bienvenue merci de venir de passer de faire coucou tout ça ça fait plaisir ça fait plaisir de voir du monde bon j'ai l'impression que j'ai quelques problèmes d'internet encore un coup mais j'espère que ça devrait aller toujours est-il que bah donc oui moi j'ai eu un bon gros week-end bien chargé vous l'avez vu façon dimanche soir j'étais parfaitement fort et puis hier bon déménagement ça m'a remis un peu les muscles en tête donc pour ma part ça va bien quand même et bah pour vous j'espère que la semaine a plutôt bien démarré que dire de plus on est toujours donc sur la fabrication célébration de l'anniversaire de la forge sauf que ceci j'ai même pas voulu mettre la musique parce que ça commence à faire long quand même et je vais d'ailleurs que je pense enlever les déco peut-être quand le projet sera terminé et donc le projet c'est toujours la master sword euh 4k cuisine mais je reste devant l'écran pas de soucis fais comme tu veux j'ai pas tout compris ah donc c'est pas 4k qui tape bon bah alors bonjour pas 4k euh que dire oui donc on est toujours sur la fabrication de la master sword et bah finalement elle a quand même plutôt bien avancé même si de base elle paye pas forcément de mine euh donc voilà euh pour rappel et et bah coucou qui m'a s aussi bah dis donc il est par vivant en retard ce coup-ci bon bah j'espère que ça va bien c'est gentil de passer aussi et la garde à oui 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 bah je vais y venir c'est vrai asta euh donc oui en effet donc la master sword a euh bah finalement bien avancé j'ai même commencé aussi à réparer le petit accro que j'avais eu le petit accident que j'avais eu la dernière fois enfin une des dernières fois euh oulala ah d'accord ou alors 4k commence à avoir des bugs dans son programme c'est un peu dangereux ça euh bon je vais quand même finir la présentation puis après j'en reviendrai euh donc oui la master sword a plutôt bien avancé donc vous voyez la lame qui a pris forme euh hop je vais la poser ici pour l'instant et comme je disais donc j'ai commencé à la réparer on a fait aussi bah dimanche on a fait le les ailettes pour la garde en fait qu'on a euh on a pensé en live enfin on en a fait une sur les deux forcément euh l'autre j'avais fait le test la veille pour essayer pour trouver la méthode surtout euh bah de toute façon je vais mettre tout de suite en mode de bricolage comme ça hop on va voir euh donc voilà les deux gardes sont faites le manche hein le le la poignée euh on sort l'avait faite il y a quelques temps déjà je suis toujours à l'heure vous voyez ouais mais à l'heure de où on ne sait pas et salut à toi Rosely bah écoute c'est pareil bonjour à toi c'est gentil de passer et euh de toute façon c'est l'intro c'est le topo on essaye de résumer un peu ce qu'il y avait eu dans les épisodes précédents euh voilà mais il a son air bien à lui donc qu'est-ce que je disais oui euh finalement les pièces on a quasiment tout hein on se rapproche vraiment de la fin ça ça paye pas de mine mais on est pas loin de la fin et donc je vais essayer de montrer qu'il y a sa place à la caméra voilà euh bientôt 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 il va falloir juste euh bah euh enfoncer on va dire les pièces une par une euh après je vais essayer de le tenir avec mon ventre voilà pour euh euh on va mettre comme ça pour avoir euh un truc qui euh bah qui se rapproche de plus en plus de la Master Sword quoi tiens non pas la Master Pain donc voilà sachant que euh bon j'ai normalement l'image à côté qui me montre il y a plus exactement enfin il y a plus énormément plutôt de euh de détails à rajouter donc euh j'espère j'espère si ce n'est la peinture au moins avoir fini tout ce qui est euh parce que c'est euh euh parti euh euh non c'est bizarre pourquoi j'ai euh n'ai plus d'image à l'écran est ce que vous voyez est ce que vous voyez le mon plan de travail c'est bizarre et salut Looa no nil lrel Est-ce que c'est mon Twitch qui déraille ? Est-ce que c'est... c'est étrange ? Ah, on voit, bon d'accord, c'est mon internet qui déraille encore. Donc merci, merci. Voilà, donc coucou, hein, salut, voilà. Désolé, encore un interlude windowsesque bien, bien, bien chiant. Bon, bref. Donc comme je disais, il ne reste plus énormément de détails. De toute façon, j'ai fait les détails, enfin, j'ai commencé à préparer aussi les détails les plus chiants. C'est des petites pièces, machin, voilà, c'est pas rigolo à faire, à voir. Donc du coup, rien à l'écran, j'espère. En quel cas, vous me faites un coup de tchat, vous me dites, attention, on ne voit plus rien. Donc voilà, il reste, grosso modo, donc ces pièces-là qui vont venir, en fait, se mettre sur le côté, sur le côté du manche. Si j'ai bien retenu, ça sera un truc dans ce genre-là, je crois, donc ils devraient venir se mettre sur le côté du manche. Il y aura les petites pièces ici. Bon, tout ça, forcément, bon, je le fais à côté. Forcément, c'est pas forcément, j'arrête avec le porté. C'est pas nécessairement très visible à la caméra. Donc ça, je prépare à côté cette petite pièce-là. Par contre, ce qu'on va faire encore aujourd'hui, c'est ceci qui va venir, si j'ai bien compris, se mettre autour de, enfin, sur le côté de ma lame. Et le diamant, la pierre précieuse, je ne sais pas quoi. Ça doit bien décoller, voilà. Qui doit venir, je crois, décorer le truc ici. Et il y a encore cette pièce-là, que j'ai pas reconnu que ce que c'était, mais que je joue pas à Zelda, donc je sais pas du tout ce que c'est. Mais je crois que c'est un symbole d'enjeu, quoi. Donc, ouais. Ok, ça a l'air plutôt de marcher longtemps. Bon, j'ai pas de retour, donc je ne sais pas si ça marche. Bref ! Donc ça, je vais me laisser de côté parce qu'on va le faire aujourd'hui. Je fais juste un petit coup de ménage, puis on va attaquer le boulot. Ok, hop. Voilà, voilà, et voilà. Donc, dans l'idée, euh, la trif... Oui, oui, c'est ça, t'as raison. Euh, c'est ce qu'on m'a dit. J'avoue que j'ai jamais joué à Zelda, donc je sais pas du tout à quoi ça marche. Donc, pour ce qui est de ces décos-là, hop, je vais utiliser deux... deux types... enfin, deux épaisseurs de mousse. J'ai prévu donc la créa mousse épaisseur, on va dire, 1 mm pour les détails les plus fins. Alors, oui, c'est la triforce. Merci ! La grosse base de Zelda. Ouais, je vais être d'accord. Donc, la créa mousse épaisseur 1 mm pour les détails donc les plus fins, donc à savoir la déco sur le côté du manche, pour la triforce, machin aussi. Et par contre, pour ce qui est du diamant... euh, non, je vois pas l'écran, non. Pour ce qui est du... je sais pas, la pierre précieuse qui décore, on va dire, euh, je pensais la faire en mousse et va un peu plus épaisse, donc c'est du 3 mm, quoi. Voilà. Alors, toujours, hein, j'essaie de retaper aussi dans mes chutes pour dire de rentabiliser, c'est pas lâché. Donc, voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, ça va être vraiment de découper ces trucs-là, de les poncer un petit peu, euh, ah bah, tu me rassures à ça. Donc, ouais, l'idée, ça va être de les découper, de les poncer et, euh, on verra bien, selon l'heure, euh, peut-être de, euh, quand même finir la réparation du manche et, peut-être, peut-être même de les coller sur le manche, on verra bien. Euh... Tac. Ah oui, je crois qu'on a, on a choqué des gens en disant qu'on n'avait jamais joué à ça. Alors, par contre, j'ai pas fini de préparer mon petit patron ici, donc je vais juste mettre un petit coup de chèqueur du trait. Ouais, j'étais un peu à la bourre, en fait, en arrivant tout à l'heure, donc, j'explique, euh, pourquoi j'ai un peu tardé aussi à tirer mon parachute. Euh, on n'a pas tous eu la chance d'avoir des Nintendo. Non, plus honnêtement, tous ces jeux-là, ça m'a jamais vraiment accroché. Bon, bref. Alors, vu que j'ai deux pièces, enfin, une de chaque côté, de chaque face de mon épée, automatiquement, il va falloir que je double le nombre de pièces à chaque fois. Donc, c'est reparti pour le traçage. Là. Ok, on le trouve bien, ça serait cool. C'est bon. Apparemment qu'il m'a essaie à bien aimé Zelda aussi. Si j'en juge par ses hurlements. Allez, hop, traçage. Ok. Alors, pareil, en avançant un peu sur le projet, euh, bon, je me suis reçu quand même un petit peu, euh, j'ai vu qu'il existait plusieurs types d'épées de Zelda, euh, de Master Swab, donc euh, euh, je pourrais même pas vous dire quel modèle c'est. Un bien mauvais hôte, mais euh, je ne sais même pas à quel jeu il correspond. Euh, alors pourquoi la Master Pell ? C'est simplement un gag, un jeu de mots débile, euh, pour fêter l'anniversaire de la Forge. Donc la Forge jeudi qui a fêté un an, euh, son premier anniversaire lundi de la semaine dernière, c'était le 18 juin, bah oui. Euh, et vu que, parce que, donc, j'avais démarré la première fois, donc le 18 juin, et euh, simplement, c'était un jeu de mots sur la pelle du 18 juin. Donc j'avais annoncé en mettant une, 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 une image de pelle, donc je me suis dit aller reprendre le principe de la Master Pell, c'est aussi pour la Master Pell. Pfff, pour croiser la tombe aussi. Ouais non, c'est pas forcément très joyeux, ça. Hop là. En tout cas, ça me rassure de voir que, euh, il y a déjà quand même des, des gens qui sont pas calés devant leur télé. A regarder des, des gars joués, euh, taper dans une bubble. C'est bien, un public de qualité. Voilà. Oui, jeu de mots, bon voilà, c'était, c'était la base. Euh, donc j'ai mes deux Triforce. Je vais m'occuper de, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, les décos latérales, on va dire. Ah, non, 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 va des rétros, pas de shoot, euh. Bon, on en parle pas, là. Pourquoi j'en ai parlé en premier déjà ? N'allume en premier déjà. C'est fou, hein. C'est fou. Alors Pymes, euh, j'ai réfléchi, j'ai pensé à toi, euh, euh. A toi et aux autres qui m'ont demandé aussi, comme je l'avais dit, mon site internet sera prêt mais dès qu'il sera dispo à mon avis ça sera le cadeau de bienvenue d'ouverture de la forge, enfin du site, et pour avoir les plans en fait je me ferai les plans à disposition, les plans d'un attortoir à disposition aussi. Vous allez pouvoir vous amuser à vous en faire une aussi. Oh bien ! Ouais c'est un faux teamaxe, mais de toute façon, je crois que j'achète encore un hébergement de mon ancien site, donc c'est d'autres affaires. Bon je vais me découper ça tout de suite au scalpel, comme ça, ça sera déjà fait. Ma pièce, là. Euh... Oui, 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 exact, j'ai vu que Manatharms avait fait une astorteur, par contre eux c'était en vrai métal si je me souviens bien, enfin en vrai, en dur, qui coupait tout. Ça serait un trip, mais bon, j'ai pas l'équipement pour faire ça quoi, donc euh... C'est pas le même registre. D'ailleurs, je peux vous conseiller aussi, le problème c'est que j'ai plus le nom en tête, il faudra que je le retrouve. Je crois que c'est un Islandais ou un Norvégien, je ne sais quoi, qui fabrique des armes aussi en métal, il fait des vidéos, c'est impressionnant la qualité, le détail qu'il peut obtenir. Ah, sympa ! Le gratin est au four, cool ! Hop là. Si tu as les maïfs, tu peux applaudir. Alors, si quelqu'un retrouve le nom du Norvégien, je ne sais pas quoi dont je parlais. C'est pas Michael Cthulhu ou un truc comme ça, je crois ? Je crois que c'est un jeu de mots, enfin, c'est un pseudo dans ce genre là. Ah, mais je veux apprendre façon la forge aussi du métal, donc euh... Ça y viendra, ça va y avoir. Par contre, il y a une dextérité phénomène, ça se va être. ... Ok. Euh... Tu veux bien partager ? Oh là là là, ça y est, ce sont des affaires de... Je file de mon gratin, tu me file je ne sais pas quoi. ... ... ... ... C'est quand même de respecter les arrondis, voilà. ... 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 l'aider mais là tout alors par contre mais juste une petite remarque j'ai pas tout de suite découpé donc le l'intérieur on va dire la triforce tout simplement parce que sinon ça va ça ça fragiliserait trop le truc pour passer à la dremel à pour le l'histoire de nordique et c'est quoi que je retrouve éventuellement si ça a l'intérêt des gens je le mettrai sur le discord je vais pas assez souvent partager des trucs donc non de mémoire le gars il avait fait une épée dans final fantasy je crois ah bah oui même à plus celui là on va dire merci d'être passé aussi bon jeu à trois voilà ça dégage voilà donc j'ai déjà mes petites pièces de créamousse ça c'est fait je vais m'occuper de la pièce moi j'ai appelé ça le diamant on va dire on les va plus épaisse bon comme toujours j'essaye de taper dans les chevilles donc par contre en juger par ce que j'ai vu sur les images j'ai juste donc je vais faire dire deux fois tant qu'il suit trop oui il y a deux faces un autre même en plus surtout si j'ai un qui est un peu très bien voilà et donc vous utiliser de ce que j'ai vu donc sur les images à côté il semblerait que la partie intérieure on va dire du diamant ou encore en plus en en volume donc je vais simplement m'amuser faire le quai de CDF 1 savoir je vais faire une pièce supplémentaire que je viens de coller par dessous J'ai juste marqué les ongles aussi après parce que s'ils fassent C'est une forme avec... Il va falloir le polir de façon fière-pécieuse, bien arrêter les ongles aussi, les arrêtent. Et puis je vais arriver à me faire comprendre. J'ai préféré les tracer tout de suite. D'ailleurs, ce que je peux faire éventuellement, c'est tracer aussi là-dessus. Comme ça, ça sera plus sympa de marquer les ongles là-dessus. Désolé, ce n'est peut-être pas très caméra génique. Désolé, ce n'est pas très caméra génique. Désolé, ce n'est pas très caméra génique. C'est le bof pour le host. Il y a encore Vandane qui danse. Merci à toi Bernie. Voilà, bon. Je vais juste mettre ça de côté, voilà. Donc on a nos formes de base pour... On va appeler ça le diamant, la décoration en forme de diamant au niveau de la garde. Maintenant, ce n'est plus qu'à couper. La forme et toi ? C'est gentil de passer aussi. Bonjour à toi. Comme tu peux le voir, tu ne le vois pas forcément directement à la caméra. Mais on a plutôt bien avancé sur la Master Sword. Et puis, bien avancé qu'on s'occupe maintenant de la déco. Je vous rassure, ce n'est pas mon estomac qui gargouille. Il y a des agents qui passent au-dessus. Je montrerai un petit peu après, je remontrerai la Master Sword comme elle est en étant. Il y a bien cette petite playlist. Heu, ça va, ça va tant mieux. Tant mieux si ça va bien. Ok. Bon. Et mon premier diamant ? Ouais. Bon, donc théoriquement, il y a un petit peu. j'espère vraiment si ce n'est avoir fini la peinture au moins finir et tout la culture la préparation au lieu de l'objet pour pouvoir attaquer vraiment la peinture au plus tard ce week-end bon c'est sûr que ça a été un peu long même temps à chaque fois c'est de l'impro donc on est obligé de réfléchir je vais faire un peu plus tard je vais faire un peu plus tard je vais faire un peu plus tard Je vous rassure, ça m'arrive de faire le ménage de temps en temps, vu tout ce que j'ai préparé avec vos ménages. Voilà, il faut me supporte. En gros, l'idée, ça va être un examen par-dessus après. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a ici nos deux petites formes de diamants. Je vais juste ranger le scalpel en précaution. C'est super chaud en fait. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça ici. On a donc les quatre pièces de déco, les huit pièces de déco qui nous intéressaient. Donc maintenant, tout le jeu, ça va être de simplement la préparer. Est-ce que ça va se voir ? Vous voyez que les angles sont peut-être un peu brusques en fait. Donc automatiquement, avant de les coller, moi, je préfère mettre un petit coup de rémel sur tout le contour pour affiner, pour arrondir le truc et pouvoir les coller tranquillement, proprement après. Ça donnera un effet un peu plus naturel, dirons-nous, à nos pièces. Donc avant d'attaquer mes deux diamants, je vais juste commencer par préparer ces pièces-là. Donc pour ça, je vais sortir la Dremel qui va bien. Elle est ici. Elle fonctionne. Je vais la nettoyer un peu avant. J'ai déjà bien taffé cet après-midi avec. Voilà. Et donc, comme d'habitude, le minimum syndical quand on utilise la Dremel sur la Mousse Eva, c'est le masque à protection parce que, je sais que je me répète, mais la Mousse Eva en poussière, c'est quand même super prenant. Oui, 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 c'est un peu l'idée, c'est un peu ce qu'on va faire là. Sauf que, bon, je ne pense pas... Enfin, vu que c'est une petite pièce, je vais tenter un truc. Puis si ça ne marche pas, ça fera comme avec la garde de l'épée, je resserrai autre chose et puis voilà. De toute façon, encore à chaque fois, c'est de l'exploration, c'est du test. On ne perd rien, au pire, on perd... Allez, 10 centimes de matière. Donc, on va tester le coup. Bon, euh... Encore une fois, euh... Bon, euh... Parti assez salissant, donc faites ça en dehors de chez vous, enfin, dans une cour, dans un jardin, j'en sais rien, mais un endroit où vous n'allez pas salir ça. Moi, je vais couper le micro. C'est gafourage qui... Non, ça va ! Honnêtement, si je me rate là-dessus, ça me gêne moins. Euh... Qu'est-ce que je disais ? Oui, je vais couper le micro. Comme ça, vous allez profiter de la musique. Et moi, je profiterai de la Dremel. Bien, on va voir ça. On va voir ça. C'est tout. Un round. On va voir ça. Bien. Joutu. I met mon dos clandestini. Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Un petit peu... Elle est très bonne. On va voir ça. On va voir ça. ... 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 Note ... .... ... ... Je crois qu'on a trouvé le truc... ... ... ... ... ... ... ... D'accord, ça commence à délirer là-bas, alors je vais juste affiner un peu à coups de ciseaux mais je crois qu'on a trouvé le bon bout. Bon, de toute façon, la plupart du temps, en essayant, en réessayant et encore et encore, on finit par trouver un truc qui meurt. Et les principes mêmes de la forge. Bon ! Bon, mondialement, elle n'est pas trop moche, je trouve. Bon, il faut juste que... Il y a certains angles qui ne sont pas forcément très droits. Euh... Ouais. Ah, c'est le prisme ! Donc je vais juste affiner encore un tout petit peu pour avoir un beau tri, disons. Mais bon, voilà, je crois qu'on va trouver le truc ! Cool ! Bon, allez ! Voilà. C'est vrai que j'aurais bien aimé en même temps, c'est déjà un gros projet en temps de réalisation donc je n'ai pas pensé à mettre des lumières dedans. C'est vrai qu'un petit bout de résine, donc résine un peu claire avec une lettre derrière, ça crèquerait aussi mais on fait tout en mousse. C'est vrai qu'on n'a pas calculé, je pense que niveau matière pour l'instant on n'est même pas encore à 20€. C'est vrai qu'on n'en a pas encore discuté mais niveau matière on n'a pas encore mis pour 20€ de mousse donc voilà c'est déjà un investissement. Enfin une création à bas coups. On va avoir ça pour viser. Master sabre laser, pourquoi pas. Bon allez, je vais juste finir ce prisme là et après je me ferai ma petite pause cramage d'elfe Nespresso et puis on attaquera, à mon avis on va s'amuser à coller un petit peu. Allez tout de suite. J'avais déjà oublié, donc je commence par plutôt faire un coup de cutter quand même. On marche comme ça, non je vais voir beaucoup. On peut avoir la première forme de base, enfin la première forme. Et salut à toi Virgile, bienvenue aussi, bonsoir à toi, c'est gentil de passer. J'espère que ça va bien. Je m'attache juste pour le prix, ouais. Merci à toi Wesley, bonne soirée aussi. Merci d'être passé. Enfin comme d'habitude, c'était très gentil. Allez bonne soirée, bye bye. Et je coupe le micro, je refais de la drume. Bonsoir. 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 Allez bon. C'est parti ? Sous-titrage ST' 501 ... 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